C'est l'été sur les Champs-Elysées. Cindy et Sarah ont 20 ans. Chaque année, elles attendent ce moment avec impatience. Le shopping des vêtements qu'elles porteront en vacances. Dans les boutiques, elles ne savent plus où donner de la tête. Ça, j'adore. J'aime pas, j'adore. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, voilà. Là, j'ai déjà imaginé le chapeau, la tenue, le short, exactement la position dans laquelle je serai à la terrasse en train de boire et les lunettes de soleil qui vont avec. Il faut à la plage cet été, c'est ça. Cherchez pas. Cherchez plus. La règle sur les plages, c'est de ne pas ressembler aux autres. Après avoir fait plusieurs magasins, Cindy trouve son bonheur. Là, 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 là. C'est bon, je le prends en jeu. Alors ça, c'est parfait pour la plage. Vous êtes chic. Regardez, en plus, un modèle. Même l'eau peut aller dessus. Ouais, 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 on peut mettre la serviette de plage. Mais bon, dans nos jours, on prend même plus de serviettes. On prend des paréos, des choses un petit peu comme ça, un peu plus légères. Presque 100 euros tout de même. Cindy n'a pas peur de l'excentricité. Alors là, je suis pas sûre. C'est pas parce que c'est la plage qu'il faut se négliger. Au contraire, on peut se permettre beaucoup plus d'extravagance, comme je vous ai dit, au niveau des transparences, au niveau des couleurs. De nos jours, on y va pour se montrer. On est sous les parasols. On fait... On mange une salade, mais on se le montre. Merci. À la fin de l'après-midi, la jeune femme aura dépensé près de 1 000 euros. Tu vas arriver sur les plages ? Oui, c'est moi ! C'est moi, je suis là ! À la plage, aujourd'hui, fini le maillot de bain et la serviette nouées autour de la taille ou sur l'épaule. Petit haut, robe, combinaison, chapeau, accessoire, short. Aujourd'hui, on s'habille pour aller bronzer, comme on s'habille pour sortir le soir. Résultat, toutes les grandes marques de prêt-à-porter ont désormais leur ligne pour la plage. Un marché où les petits fabricants côtoient les grands industriels. Un habit de plage, ça s'achète sur une impulsion. Alors les créateurs rivalisent d'innovation. Combien dépensent les vacanciers pour façonner leur look de l'été ? À qui profite ce marché en pleine explosion ? Comment trouver l'idée qui va faire mouche face aux grandes marques ? Là où on achète le plus de vêtements de plage l'été, c'est bien sûr au bord de la mer. Et en premier lieu sur la Côte d'Azur. La station balnéaire de Jouan-les-Pins triple sa population l'été. Presque 200 000 personnes y viennent en vacances chaque année. Tout est organisé pour les touristes. Activités nautiques et plages privées le jour. Restaurants et animations permanentes la nuit. Mais ce qui fait le sel de Jouan-les-Pins, c'est d'abord ces boutiques de fringues. Plus de 200 commerçants collés les uns aux autres se partagent le marché sur seulement 4 rues. Il y en a pour tous les styles et pour toutes les bourses. Robe longue bohème à 125 euros. Mini jupe cloutée à 80 euros. Ou robe à rayures à seulement 10 euros. Dans la rue la plus chic, les prix atteignent des sommets. Jusqu'à 1100 euros, la robe de plage. Voilà la boutique où il est de bon ton de faire des folies. Elle est tenue par Josie et Gilles. Leur cible, les riches étrangers, plus d'un touriste sur deux à Jouan-les-Pins, qui dépensent des fortunes en tenue de plage. Alors ça, ça c'est la clientèle de Jouan-les-Pins. Depuis 30 ans, Josie et Gilles jouent la carte du branché et ont bâti leur réputation sur les stars qui passent leurs vacances sur la côte. On a eu Bruce Willis, Hugues Grant, Lambert Wilson, le groupe Oasis, Patrice Arquette, le groupe Scorpion, qui est venu il y a deux ans. Quand Jennifer Lopez est venue acheter, après toutes les grosses clientes saoudiennes savaient qu'elles étaient venues, elles voulaient toutes venir acheter la même chose. Elle est restée à peu près trois quarts d'heure. On ne pouvait pas rentrer dans la boutique. C'était bouclé et c'est top parce que c'est quand même comme ça, je ne sais pas. Parce qu'on a une boutique à Courchevel, parce qu'on a une référence pour une clientèle haut de gamme et parce qu'ils sont là depuis 30 ans et que les gens savent. Et qu'on est très rock'n'roll, qu'on se différencie des autres. Pour cette clientèle exigeante, ils sélectionnent dans leur rayon uniquement les marques les plus tendances de Paris à Londres et les plus chères. Comme ces tongs à talons parfumés aux bonbons à 180 euros. Tu vas à une soirée, il y a une piscine, c'est bien. Regarde, tu tombes dedans, tes chaussures à la soirée. Typiquement, Côte d'Azur. Combien ça, le... 290. Regarde, le look cet été, voilà, regarde, un petit mini-short avec des cadeaux un petit peu en haut, voilà. Ça, tu mets, tu vois, des petites bottes. Ça, c'est très Côte d'Azur, ton petit panier pour aller. Ça aussi, voilà. La boutique attire aussi quelques Français. Cet homme a gagné beaucoup d'argent en montant un restaurant à Miami et il n'a pas peur de le dépenser. On est vendu, 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 voilà. La touche, ouais, vas-y. Regarde, la petite, elle me regarde avec un... Voilà, regarde, voilà. Quand t'as pas la taille, tu peux faire un day-out. T'as vu, j'ai fait une day-out. Il va être fort, voilà. Parfait, 200 euros. Donc, ça, on va voir le t-shirt. On s'amuse, on est en vacances. Voilà. Le shopping, il est là, le shopping A. Il fait mal. Le shopping depuis une demi-heure. Il y a tout ça à faire encore. Donc, surtout les zones fac. Là, le shopping de la journée, pour l'instant, c'est combien ? C'est 1 000 euros. Et ça peut aller jusqu'à combien ? Ça peut aller jusqu'à, je sais pas, ça peut aller jusqu'à 4, 5, 5 000 euros. Pour une après-midi ? Ouais, ouais, après, demain, c'est la plage. Demain, il n'y a plus de shopping. OK. Maintenant, c'est à son tour. À bientôt. La boutique fait 500 000 euros de chiffre d'affaires chaque saison. Une réussite qui fait rêver les jeunes de la région. C'est le cas de Pierre, 33 ans. Il a participé à une émission de télé-réalité. Et depuis 2 ans, avec son ami Alain, il a ouvert une boutique à Jouan-les-Pins. Pour se faire une place parmi tous ces magasins qui ne font que revendre des vêtements, les 2 jeunes gens ont eu l'idée de créer leur propre griffe. Ils ont leur atelier de fabrication à quelques kilomètres de la ville. Leur idée est toute simple. Ils achètent des centaines de t-shirts de toutes les couleurs à une dizaine d'euros pièce. Des t-shirts de qualité qu'ils se procurent un peu partout en Europe. L'objectif, c'est de les revendre 3 fois, voire 10 fois plus cher, selon les modèles. Pour justifier cette culbute, ils les customisent. Et pour choisir les motifs, il suffit d'être à l'affût de la dernière mode. On surfe un peu sur la tendance. Donc c'est vrai que la tête de mort revient à fond. Ce crâne fait écho à plusieurs oeuvres de Damien Hirst, l'un des créateurs les plus chers de l'art contemporain. Les deux amis ont aussi parié sur la tendance strass. Pour en recouvrir leur t-shirt, ils ont acheté pour plus de 100 000 euros de matériel. Ils font même les finitions à la main, à la pince à épiler. Près d'une heure de travail par modèle. Et là, il y a combien de strass là-dessus ? Il y en a un peu moins de 10 000. On dirait pas, hein ? On dirait pas. Ça peut paraître fragile, mais allez entendre, leur strass résiste à tout. Au lavage même, pour vous dire, ma mère, elle a fait des tests, elle a bouilli carrément à 80 degrés. Elle m'a dit, mais chérie, ça part pas, c'est... À 80 degrés, j'ai bouilli. Pour vous dire vraiment le truc que ça tient abusément, quoi. Alain et Pierre ont imprimé d'autres motifs. Mais les 3 quarts de leur collection affichent une tête de mort. Le pari peut être payant, mais aussi très risqué. Il faut que ça plaise. Et ils misent surtout sur les 2 mois d'été pour les vendre. Dans une station balnéaire, où la concurrence est féroce. Parmi leurs atouts, ils ont réussi à convaincre le patron d'une des plus grosses discothèques de Jouant-les-Pains de faire affaire avec eux. Alain a négocié d'habiller tous les serveurs de la boîte de nuit avec ses t-shirts. C'est déjà bien pour la publicité, mais il aimerait aussi pouvoir y installer un stand de vente. Il vient lui montrer des prototypes. Là, je vous ai fait celui-là. Dans les lunettes, j'ai marqué le Kiss Club. Enfin, le Kiss, ce qu'on avait dit, Kiss My Fucking Ass. Donc, à ce modèle. Ça, c'est un autre logo. Mais on peut rajouter, par exemple, dans la couronne, Kiss, Kissamba. Enfin, on peut... Le patron a l'air satisfait. Alain, lui, glisse son idée de boutique. Ça peut être vraiment sympa. Si on peut essayer d'implanter la boutique ici pour les clients qui viennent chez vous, à vos produits derrière vous. La boutique, ça me plaît bien. Ouais. Ouais, la boutique, ça peut être sympa. Les gens qui passent à l'entrée, ils ont des super t-shirts. Ils ont passé une bonne soirée ici. Ils peuvent repartir avec un t-shirt. Le Strasse, bien sûr, la nuit, c'est important. Bien sûr. C'est la fête, c'est la nuit, c'est les étoiles, c'est tout ce qu'on veut. C'est appétit. En général, on attire plutôt les clients avec des petits prix. Le patron, lui, joue le contre-pied. En moyenne, 80 euros le t-shirt. Il faut qu'il soit assez cher parce que les gens aiment bien repartir avec quelque chose d'assez... De la valeur. De la valeur, ouais. Le stand sera placé à l'entrée de la discothèque. Passage obligé avant de repartir. Le patron prévoit une commande de 1000 t-shirts. S'il vende tout, cela peut représenter une belle somme. 80 000 euros. Là où Alain et Pierre savent que va se jouer leur saison, c'est dans leur boutique. Ils l'ont appelée du nom d'une série américaine à succès. Mais elle est mal située dans une rue éloignée de la mer et fait face à une grosse concurrence. Pour attirer les clients, les deux amis ont eu une idée. Devenir le temps d'une soirée, l'attraction de la ville. Ils organisent un défilé de mode avec leur création. Ils ont recruté une quinzaine de mannequins, un maquilleur et un coiffeur. Assez pointu sur les tendances. On a fait un rock glam chic, néo-punk, glamour. Alain et Pierre n'ont pas encore les moyens de ne payer que des professionnels. La plupart des filles débutent. Elles défilent gratuitement en échange de t-shirts. C'est une soirée qui nous coûte peut-être 500, 700 euros. Enfin voilà, c'est pas... Donc on s'est débrouillé, pareil pour la cabine DJ, on nous a prêté. Alors que si on fait une location de ça, ça coûte très cher. La préparation de leur défilé attise déjà la curiosité des passants. Et fait de l'ombre à certains commerçants voisins. Ça les rend un peu moqueurs. Ils n'ont pas inventé. Ils améliorent le produit, ils font un truc différent qui est super. Mais l'istra, ça existe depuis 10 ans, pour ne pas dire de bêtises. Au minimum de 10 ans. Le défilé d'Alain et Pierre va commencer dans quelques minutes. Yasmina, la vendeuse de leur boutique, supervise les mannequins. Il faut faire rêver les gens, tout simplement. Je veux dire, vous, vous êtes beaux, et puis les gens, ils sont là. Il faut qu'ils vous regardent, qu'ils vous trouvent beaux et qu'ils aiment le produit aussi que vous portez. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait partie maintenant. Allez, c'est beau ! Les jeunes mannequins font le show. Durant le défilé, ils distribuent des dizaines de t-shirts en strass au public. Alain et Pierre sont ravis. Leur spectacle attire plus d'une centaine de personnes. Dans les coulisses du défilé, les deux hommes se frottent les mains. Opération réussie pour leur notoriété. Leur show a fait son petit effet. Alain et Pierre n'ont vendu ce soir qu'une dizaine de t-shirts. Pour espérer gagner leur vie, ils ouvriront tous les jours jusqu'à 2 à 3 heures du matin. Il leur faut rentabiliser un énorme loyer, 25 000 euros pour la saison. A juin, les pains, les loyers des boutiques sont très élevés, comparables à ceux des quartiers chics de Paris. La plupart du temps, ce sont aussi des beaux précaires. Et il faut payer l'intégralité du loyer à l'entrée dans la boutique. Les commerçants misent gros sur quelques mois. C'est le cas du magasin de vêtements de plage d'Henri. Il était patron de discothèques et s'est reconverti dans la fringue depuis 3 étés. Dans sa boutique, ouverte 7 jours sur 7 jusqu'à 1h du matin, il vend des robes à des prix cassés. Son loyer n'est pas donné. On se brûle les 40 000. Quoi ? Pour la saison. C'est énorme. Tombez pas par terre, hein ? C'est énorme. Et il y a plus cher. Et il y a plus cher. Je peux vous garantir qu'il y a plus cher. C'est quoi ? Il y en a qui vont jusqu'à 65 000. Si vous n'arrivez pas à vendre, vous fermez. Et puis vous êtes marrant du crédit, du loyer, et puis c'est tout, hein ? Vous avez perdu 40 000. Ah, oui ? Oui, puisque vous avez payé d'avance. C'est un bail précaire. Vous n'avez aucune propriété commerciale, vous n'avez rien. Rien du tout. Et à la fin, on arrive à avoir un bénéfice ou pas ? De bénéfice ? Bon, on arrive à vivre. Certains commerçants ont trouvé la martingale. Mais ici, personne n'a le droit à l'erreur. Au cours de notre enquête, nous avions pris contact avec une commerçante de Jouan-les-Pins, Marie. Son loyer est payable en plusieurs fois. Mais après un mois de mauvaise vente, impossible d'honorer le paiement suivant. Son propriétaire a décidé de prendre un autre locataire. On lui demande de quitter les lieux. Nous tournons en caméra discrète. À partir du moment où il se trouve qu'il peut gagner plus de soin de loin à quelqu'un d'autre et qu'il est en pleine égalité, puisque sur mon bail, c'était bien marqué que c'était quelqu'un de résilience, il me fait mal être de résilience, il faut que je dégage. Une manu militare, c'est horrible, c'est horrible. Vous savez, je l'ai conçue sur la patata. Parce que je me suis défoncée, je voyais que je m'en sortais, que j'allais m'en sortir, ça c'est clair. Même si je ne mettais pas des sous de côté, j'ai mangé, je vis une belle vie, j'ai eu un beau contact avec mes clients, puis j'aurais peut-être mis 5 000, 10 000 de côté. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Même si je fais le marché, qui va acheter des trucs comme ça ? Là, il y en a pour combien ? 10 000 ? J'ai récupéré quoi ? 1 000 500 ? Marie devra finalement emprunter de l'argent à des amis pour garder sa boutique. Dans ce poker du vêtement de plage, on peut beaucoup perdre. Mais on peut aussi rafler la mise. C'est ce qui est arrivé à une bande de surfeurs australiens qui a inventé une marque devenue mondiale. Elle pèse aujourd'hui près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Quicksilver, leur réussite est d'avoir révolutionné la mode à la plage en faisant du look surfer. Ce bel esthète musclé et bronzé, un modèle pour les vacanciers et les vacancières. C'est dans le sud de l'Australie, dans la petite ville de Torquay, que la marque a été créée il y a 41 ans. Tout est parti d'un short de bain à fermeture velcro, spécialement adapté aux surfeurs, le board short. Mais ce qui a fait son succès commercial, c'est d'en avoir fait un véritable vêtement de mode. Le secret de sa création, il faut aller le chercher sur la côte basque à Saint-Jean-de-Luz, au siège européen. C'est dans ces bureaux cabanes en bois écolo, relookés dans le style de vie des surfeurs, que sont notamment designés les tout derniers shorts de la marque. Les designers ont tous la trentaine et ils sont aussi recrutés pour leur esprit décalé. Pochoir, dessin au feutre, détournement de photos, l'équipe remplit des pages de tests qu'elle conserve minutieusement. Des conditions de travail qui font rêver, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Les créatifs n'ont que 6 mois pour inventer une collection de plus de 1000 modèles. Il faut aussi qu'on remplisse notre mission, on ne sait pas, il faut qu'on fête, c'est bien de s'amuser et tout, mais on est là aussi pour bosser. On a toujours beaucoup de travail, il faut produire dans un laps de temps qui est très court en fait. La feuille de route des designers est sans ambiguïté. Cultiver les motifs et les couleurs fluos qui ont su convertir les estivants aux board shorts. Jean est chef du design depuis 12 ans. Des board shorts, il en a vu de toutes les couleurs. Le short, c'est un peu comme le t-shirt, tout est permis au niveau visuel. On a fait des imprimés pop art, du graphisme, des graffitis, des trucs fluos, on a tout fait. Les poids de jockey, donc ça supporte tout. Quand on est à la plage, bon, historiquement, ça a commencé avec les fleurs Hawaï, tout le monde le sait, mais on est passé par toutes les modes. Dernière trouvaille de la marque, un short maillot de bain en matière hybride qui sèche à toute vitesse pour le garder sur soi, même en ville. Voilà, il y a des poches, donc vous pouvez mettre votre téléphone, vos machins, vous balader, mais aller surfer avec. Donc là, l'idée, c'était de détourner des matières un peu de costume. On l'a appelé shooting, comme un costard. Voilà, c'est ça l'idée. Premier prix d'un short simple, c'est 45 euros. Là, vous êtes dans un prix moyen aux alentours de 65 euros. Symbole de sa réussite, la marque vient d'ouvrir trois concept stores en Europe. Chacun fait au minimum 500 mètres carrés. À côté des planches de surf, on peut maintenant s'y faire coiffer, boire un verre, écouter des concerts de musique ou même faire du sport. Cette réussite insolente de la marque a suscité des vocations. Aujourd'hui, ils sont près d'une centaine à se partager l'industrie du surfwear. Oxbow, Rip Curl, Bilabong ou Cannabitch. Et chaque année, il y a de nouveaux candidats. Romain a 27 ans. Son rêve est un peu fou, devenir le nouveau Quicksilver. Depuis deux ans, il a créé sa propre marque de vêtements de plage. Contrairement aux géants du secteur, tous ces produits sont fabriqués à partir de cotons biologiques cultivés sans pesticides ou en matériaux recyclés. Il fait imprimer ses t-shirts avec des encres à l'eau. Son problème, c'est que sa marque n'est pas connue. Alors, il est obligé de trouver des slogans chocs. On fait des éditions limitées, donc sur 50 exemplaires, avec des modèles qui restent assez dans l'ambiance. Cougar riding is not a crime. La pratique du cougar n'est pas un crime. Le cougar, c'est les femmes matures qui aiment bien les petits jeunaux et qui font des cascades avec. Donc nous, c'est vachement tendance en ce moment, ça. Du coup, on a sorti un t-shirt pour le mettre en avant. Les gens aiment bien être un peu exubérants et tout ça l'été. Donc, ce message-là, ça va aller directement au coeur du poulet, quoi. Il mettra en vente ses t-shirts sur son site internet à 30 euros pièce. Mais les slogans accrocheurs quand on est inconnu, cela ne suffit pas. Les clients, il faut aller les chercher. Et d'abord, il faut convaincre les boutiques de bien vouloir le référencer. Cet après-midi, Romain se rend à Osgore sur la côte atlantique. Cette station balnéaire est considérée comme la mecque des surfeurs en Europe. Presque toutes les boutiques de surfwear sont associées à des grandes marques. Il ne reste que deux magasins indépendants. Après une demi-douzaine de coups de fil, Romain a réussi à y décrocher deux rendez-vous. Et il n'a pas le droit à l'erreur. Il présente une de ses pièces maîtresses, le board short vert fluo, un de ses best-sellers sur internet. Le modèle phare de notre collection, donc le board short en polyester recyclé. D'accord. Avec... On innerve sur le système de fermeture, qui est un système de fermeture à scratch. Donc c'est un scratch de luche, donc hyper costaud. 59 euros. Voilà. Toi, tu... Ouais, bon. Pour donner un ordeiller, toi, tu marches sur le produit entre 2, 3 et 2, 5. Romain vint son short, 25 euros environ. Le commerçant pourrait le revendre entre 2 et 3 fois cette somme. Mais après la présentation, il coupe court. Cette année, on est un peu booké, forcément. Ouais, je m'en doutais un peu, ouais. Si vous avez des budgets, mais je pense qu'il serait intéressant, c'est peut-être se voir, justement, après la saison. Et essayer de mettre en place quelque chose pour... Pour l'année prochaine. On a des volumes déjà assumés qui sont assez importants, donc... Ouais. Donc, on peut pas tout faire. Romain reviendra le voir à la fin de l'été. Mais il ne se fait pas trop d'illusions. Pour mon cas, c'est 50% de portes dans la gueule, quoi. À peu près. Avant de rentrer, le signe en monde commande. Deuxième chance, dans une boutique qui se trouve juste en face du leader du marché. Ici aussi, le patron a déjà rempli à ras bord son magasin pour l'été. Romain va tout jouer sur le rapport qualité-prix de son produit. Tu vois, par exemple, un tee-shirt comme ça, ça sort à 28 euros en prix shop, quoi. Donc, tu marges entre 2, 3 et 2, 5, selon nos produits. Donc, ça reste bien intéressant. Et 28 euros, c'est un prix, je dirais, c'est presque inférieur à la concurrence, quoi, sur les produits. Alors que ça reste du 100% votant logique, c'est respectueux. Romain s'est trouvé les mots qu'il faut pour séduire le commerçant. Poum-poum-short, là, pour les filles, 55 euros. Le poum-poum-short. Ouais. Le poum-poum-short. J'aime l'appeler comme ça. Je comprends. C'est un petit short court qui est assez élégant, coupé court. Sexy. Sexy. Poum-poum, quoi. C'est poum-poum. Coup de chance, Romain est passé au bon moment. À la base, j'avais pas prévu de rentrer d'autres marques actuellement, parce que moi, la saison a commencé. Ouais. Mais pourquoi pas, justement. Ouais. C'est bien d'amener un peu de nouveauté en cours de saison. On écoute. Tu dons au bon moment, parce que du board short, il m'en manque. Donc, eh bien, parfait. Alors, je vais sortir de l'ordinateur. Le patron se laisse convaincre et commande pour 1300 euros de vêtements dans toute la collection. Je suis assez content, parce que du coup, ça veut dire qu'on bataille et que finalement, on a toutes nos chances pour aller, pour concurrencer Coxilver. Même si c'est sûr, ils sont déjà très, très loin devant. Nous, on a encore beaucoup de travail, énormément de travail, énormément d'années devant nous. On est tout jeunes, donc on verra dans 5 ans si on arrive à l'étalonner, quoi. Cet été, Romain a convaincu une quinzaine de boutiques dans toute la France de vendre ses vêtements. Mais il lui reste à se faire connaître du grand public. Il n'a pas encore les moyens de se payer de grandes campagnes publicitaires. Alors, il a décidé de faire du ramdam sur la plage. Aujourd'hui, il est à Biarritz. Il a déguisé un de ses associés en logo géant de sa marque et une stagiaire en cochon pour aller ramasser les papiers gras sur la plage. L'animation est un peu bricolée, mais le propos est très ambitieux. Et voilà, une opération de buzz marketing. Donc là, l'opération, c'est de faire parler de nous. Là, on est en train de ramoter toute la plage. Enfin, là, toute la plage, j'ai en train de regarder le truc. Question événement, pas de doute, c'est réussi. Mais pas sûr, en revanche, que le message soit bien passé. Voilà la marque Last Age. Une marque de surfwear, respectueux environnement. Pour rattraper les grandes marques de vêtements de plage en matière de communication, Romain a encore du chemin à faire.